Musique Merci Monsieur le Président, Monsieur Bruno. Donc je me représente, Céidou Kabore, de la ferme pilote de Guillet. Mais je suis surtout représentant de l'ONGT VET. Donc je m'en vais comme ça faire une présentation des activités que nous menons. Donc notre système de travail est basé sur un concept, dénommé le concept de l'aménagement bocagé, donc le bocage sahélien. Donc les fermes sont localisées dans actuellement quatre villages. Le village de Guillet dans l'Oubritenga, Fili dans le Yatenga, Gwema dans le Sanmatenga et Barga qui est la dernière ferme pilote qui est née pratiquement l'année dernière, qui est dans le Yatenga aussi. Donc l'objectif global c'est de pouvoir intégrer la sauvegarde de l'environnement dans l'agriculture pluviale au Sahel. Donc c'est la précision importante parce que tout ce que nous faisons est basé sur la saison des pluies. Donc en termes d'objectifs spécifiques, c'est la réalisation de notre premier système de travail qui est la réalisation de périmètres bocagés. Donc on a plusieurs centaines d'hectares possibles dans la zone sahélienne. Ensuite on a la production et le reboisement de plusieurs milliers d'arbres chaque année. Mettre en place aussi un pâturage rationnel protecteur de l'environnement. Et mettre en place des techniques agrémentales préservatrices de l'environnement. Voilà bon, ça c'est le siège de l'association AZN avec tous ces programmes. Et vous remarquez qu'il y a un maillage de haie qui est un peu aussi notre manière de travailler. Donc au niveau de la chronologie de nos activités, il faut dire que l'association AZN a été créée en même temps que la ferme pilote de Guiais en 1989. En 2007, c'est la ferme pilote de Philly dans le Yatinga qui a été créée. En 2008, la création de la ferme pilote de Guéma. En 2015, comme je le disais, la création de la ferme pilote de Barga. Et de 1995 à 2014, on a pu aménager 807 hectares de périmètres bocagés pour 267 familles. Et depuis la fin 2013, on a su un nouveau projet de périmètre de 155 hectares pour 56 familles. Donc ça, c'est une répartition des différents périmètres aménagés dans les différents villages où nous intervenons là. Donc ça, c'est une présentation un peu de l'activité des fermes. Voilà, donc dans une ferme pilote, on est entre 5 et 7 sections. Il y a une section des aménagements fonciers, il y a une pépinière, il y a des champs d'essai ou champs expérimentaux. On fait aussi l'élevage, il y a le machinisme agricole, il y a l'entretien du bocage, c'est-à-dire tout ce qui a été aménagé, les arbres qui ont été plantés, les haies plantées. Il y a une équipe qui s'occupe de cette section. Et il y a l'animation qui est en même temps les encadreurs techniques des agriculteurs qui sensibilisent les agriculteurs sur les systèmes qui sont développés par les fermes. Donc ça, c'est une photo d'un périmètre aucagé. C'est pratiquement le premier grand périmètre. Il fait 100 hectares et il est pour 23 familles dans la région de Guiais. Donc, comme vous voyez, le maillage de haies là, c'est des champs qui sont aménagés comme ça et chaque champ est entouré de haies vives. Ici, c'est une photo aérienne, mais dans le point bas de chaque champ, on creuse une mare pour recueillir les eaux excédentaires. Comme je le disais, là, on a aussi nos champs d'essai au niveau de ce périmètre-là. Donc, il a été aménagé en 1998. Donc, là, c'est la pépinière. La pépinière où on produit au moins 80% d'essence locale. Là, c'est des pieds de baobab. Donc, ce qui est là où la femme est en train d'arroser, là, c'est plusieurs essences. Donc, toutes ces plantes-là sont soit plantées dans les haies ou dans les champs ou distribuées aussi aux agriculteurs pour planter soit chez eux, soit dans leur propre champ aussi. Donc, là, c'est un autre type d'aménagement que nous avons. Donc, là, c'est des jardins pluviaux. Donc, le système, le principe, c'est qu'on creuse une mare sur une zone qui sera utilisée pour faire du jardinage. Et cette mare-là est bétonnée. Et pendant la saison, juste en juin ou fin mai, parfois, quand il tombe une bonne pluie, les jardiniers peuvent utiliser l'eau qui est stockée dans la mare, là, pour commencer déjà leur jardinage. Voilà. Donc, là, c'est le début de mise en place d'une haie vive, d'une haie mixte, parce que la haie mixte, c'est la haie vive plus le grillage. Bon, le grillage, il est mis parce que dès les premières années, la divagation des animaux fait qu'on ne peut pas laisser l'endroit sans protection. Donc, on est obligé de mettre une grillage pour éviter que les animaux ne rentrent dans la surface, là, pour détruire les cultures, là. Parce que comme c'est des champs et les gens ne gardent pas leurs animaux très tôt en début de saison des pluies, on met ça pour pouvoir protéger en attendant que la haie puisse prendre le dessus, quoi. Donc, ça aussi, c'est un autre système d'aménagement qui est le boulet, le micro-barrage en terre. Donc, ça, ça a été aménagé dans le Yatinga, par la ferme pilote de Philly, là. Donc, c'est plusieurs centaines de mètres cubes d'eau pour récupérer les pluies. Oui, on aménage aussi des routes. C'est juste un marquage, un marquage des routes pour l'avenir, en fait. Donc, on matérialise les routes entre, par exemple, deux villages ou un deux quartier des villages par la plantation d'arbres, juste pour que les gens, en construisant, dans le développement du village, là, que les gens puissent respecter les limites des routes, là, pour le futur. Voilà. Donc, dans notre système aussi, on associe les arbres et les cultures, donc, pour faire, en fait, l'agroforesterie, là. Donc, le tracteur, il passe pour préparer le terrain pour les activités de préparation des champs par le creusage du zaï. Je pense qu'au niveau du Sahel, les gens sont au courant de cette technique. Il y a aussi l'intégration de l'élevage. À ce niveau, on veut parvenir à un élevage rationnel. Et pour ça, on utilise la clôture électrique pour pouvoir contenir les animaux sur les endroits où on veut qu'ils passent et qu'ils pâturent, là. Voilà. Je pense qu'à ce niveau, c'est peut-être avec ce système de travail, là, qu'on peut avoir pour les partenaires, des partenaires qui vont peut-être... C'est qu'on organise ce qu'on appelle les primes d'excellence aux agriculteurs. Donc, c'est ceux qui sont dans les périmètres, les bénéficiaires des périmètres boucagers, là, à qui on distribue des arbres. Pour ceux qui mettent en valeur leur champ, on leur distribue chaque année. D'abord, en avril, on leur donne soit du compost ou bien du phosphase naturel pour préparer leur champ. Et en saison de pluie, en juin, juillet, on leur distribue des arbres à planter dans les haies de leur champ ou dans les axes de leur champ. Comme perspective de nos activités, on voit que le périmètre boucager, on en a plusieurs qui sont aménagés, mais on n'a pas encore garanti légalement la possession foncière, là. Donc, la sécurité foncière n'est pas garantie à ce niveau-là. Donc, ça, ça fait partie de nos perspectives de parvenir à garantir la sécurité foncière. Mais il faut dire que là, c'est quelque chose. La sécurité foncière, elle est reconnue sur le plan traditionnel parce que c'est pour les agriculteurs. Ils se sont entendus pour faire la distribution des parcelles pour eux-mêmes. Donc, c'est par rapport à la loi qu'on a des problèmes. Sinon, entre les agriculteurs eux-mêmes, il n'y a pas de souci. Voilà. Et aussi, évidemment, on veut aussi aménager davantage de périmètres pour les ménages agricoles. parce que, comme je l'ai dit, il y a encore plusieurs milliers d'hectares qu'on peut faire. Ils travaillent à ce que les périmètres boucagers puissent bénéficier du crédit carbone. Voilà. Donc, je pense que c'est... Il y a encore d'autres photos. 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 Il s'envas dans la rue. Il y a avoir ? Il y a encore d'autres photos. Il y a encore d'autres photos. Sous-titrage Société Radio-Canada